Pendant que vous écoutez cet épisode de transfert, vous pensez probablement que le moment présent, là, maintenant, qui correspond à ce qui est en train de se passer, est réel. L'unique réel. Vous pouvez vous rappeler du passé ou anticiper l'avenir, mais vous vivez dans le présent. Et pourtant, les théories de la relativité d'Albert Einstein suggèrent que tous les instants, passés comme futurs, sont aussi réels que le présent. Le temps n'existe pas, c'est une illusion. Depuis toute petite, Agathe fouille, cherche, essaie de comprendre ce qu'on lui cache. Mais quand elle le découvre enfin, elle peut reconstituer son histoire. Mais le temps file parfois, bien plus rapidement que prévu. Vous écoutez Transfer, épisode 176. Un témoignage recueilli par Rudy Saada. J'ai 6 ans. À cette époque-là, je grandis à Rennes avec ma mère, ma grande sœur. On a 7 ans d'écart avec ma sœur. On n'a pas le même papa. Elle, elle a son papa qu'elle voit régulièrement, tous les week-ends peut-être. Moi, je ne vois pas mon papa. Les rares fois où je pose des questions, on me dit qu'il travaille loin. Je lui envoie régulièrement des dessins. Donc, ça me rassure. Je sais que j'ai un papa. Il est quelque part. Il reçoit mes dessins. J'ai des réponses. Ça me va. Ma mère, elle, est serveuse. Elle fait en sorte qu'on ne manque de rien. On vit dans un quartier assez riche de la ville de Rennes, mais dans un appartement minuscule. Elle fait vraiment tout pour qu'on ne manque de rien et qu'on vive dans un bon environnement. À l'école, j'en vis les autres enfants qui ont une grande famille, qui ont plusieurs frères et sœurs. Moi, avec ma sœur, on a 7 ans d'écart. On n'a pas la même relation. On n'a pas les mêmes jeux. J'ai l'impression d'être une fille unique, finalement. À la maison, on a une mallette. Une mallette avec des photos. J'aime bien les regarder parce que c'est des photos de famille. Je sais qu'il y a des photos de mon père, donc j'y vais souvent. Et ce jour-là, je retrouve une enveloppe. Et dans cette enveloppe, je découvre des coupures de presse. Là, je vois le visage de mon père sur ces coupures de presse. Ce qui se passe, c'est que je vois le visage de mon père. Je vois des gros titres. Donc j'ai 6 ans, j'ai seulement les gros titres. À ce moment-là, je comprends 3 choses. Donc la première, c'est que mon père ne travaille pas. Comme on me l'a dit, s'il est loin, c'est parce qu'il est en prison. La deuxième chose, c'est qu'il a fait quelque chose de grave. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que je me taise. Je n'en parle pas à ma mère. J'en parle à personne, d'ailleurs. Je vais garder secret tout le long. Et tout le long de mon enfance, mon adolescent, j'y retourne souvent à cette enveloppe. J'aime bien regarder. Et puis, au fur et à mesure où je grandis, ma compréhension grandit aussi. Et c'est comme ça que je prends ces coupures de journaux comme des pièces de puzzle que j'essaye de réunir au fur et à mesure pour comprendre un petit peu l'histoire. Là, je comprends que mon père, depuis ses 18 ans, a fait plusieurs séries de braquages. Il était en prison à partir de 18 ans. Et c'est pendant cette année-là, c'est 8 ans plus tard, cette année de liberté qu'il a fait un hold-up, qu'il s'est mal passé. Il a braqué une poste. Ça s'est mal passé. Il a paniqué. Il a tiré avec un revolver sur un postier. Il est mort sur le coup. Perpétuité. Sur ces coupures journaux, je vois aussi qu'il y a aussi le visage du père de ma sœur. Et là, je ne comprends pas. Je me dis, mais comment ça se fait ? Pourquoi ils se connaissent ? Pourquoi ils ont fait ça ensemble ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une énigme. Et donc, j'essaye de résoudre ça tout au long de mon enfance, mon adolescence. Je ne sais pas si ma sœur est au courant, d'ailleurs. Je comprends que suite à ce braquage, mon père est parti en cavale avec ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai été conçue. Et il a été arrêté peu de temps avant ma naissance. Je comprends à travers les lettres que j'étais un enfant désiré, mais il parle beaucoup de moi. Mes parents se sont mariés en prison un mois avant ma naissance. Je vois qu'il m'aime, qu'il tient grâce à moi. Et je n'en parle pas parce que je sais que c'est tabou. Je me dis que si on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a une raison et que ce serait sûrement source de souffrance. Et je n'en parle pas. J'ai compris que c'était grave. Avec cette enveloppe, je découvre aussi des lettres qu'il envoie à ma mère pendant ses années en prison. Et c'est à travers ces lettres que je vais apprendre à le connaître. Je découvre un homme avec une écriture très fine. Il trouve les bons mots pour écrire. C'est un poète. Je finis par l'idéaliser, je crois. Il est devenu pour moi finalement un héros. Il écrit bien. Je l'envie et je suis fière d'être sa fille, malgré ce qu'il a fait. Et dans un sens, je culpabilise aussi. C'est à partir de ce moment-là que je vais nourrir une grande culpabilité de me dire que lui, il est en prison. Il tient grâce à moi. Moi, je n'ose pas me manifester alors qu'il n'est pas bien et qu'il attend juste un signe de ma part. Mais moi, je n'ose pas et je vis mon adolescence. Et finalement, je culpabilise un peu de vivre aussi. Petit à petit, je dirais plus vers l'âge de 10 ans, je recommence à avoir des souvenirs. Je comprends à travers les lettres que ma mère m'a amenée au parloir jusqu'à l'âge de 3 ans. Je ne l'ai pas vue après. Elle a fait ça pour me protéger. Et finalement, vers l'âge de 10-11 ans, je m'en souviens. Je me souviens de ces visites au parloir. Petit à petit, j'ai des souvenirs. Je me souviens d'un moment où on était au parloir. Il y avait ma sœur aussi. On joue, on joue dans le parloir. Il y a mon père. Je me souviens des bruits. Je me souviens de certains détails, des barreaux. Je me souviens surtout de l'univers carcéral. Je pense que ce moment, il a été occulté par mécanisme de défense. Je pense que c'était nécessaire. Je ne me souviens pas de ce moment. Tout le long de mon adolescence, je continue comme ça. Je ne dis rien. Je ne dis toujours rien à ma mère. Je ne dis toujours rien à ma sœur. Je comprends que ma mère ne dit rien. C'est pour me protéger. C'est par amour. Mais je suis quand même en colère contre elle. Je suis en colère parce que ça peut débloquer peut-être quelque chose aussi pour lui, pour nous, pour qu'on puisse se voir. Je pense à cette rencontre avec mon père depuis toute petite. Je l'imaginais plusieurs fois. J'ai 12 ans. Je rentre de colonie. On est sur le chemin avec ma mère et elle me dit d'un ton froid, sec. J'ai rencontré le frère de ton père pendant que tu n'étais pas là. On a discuté. Ton père voudrait te rencontrer. À ce moment-là, je suis en colère. Je ne comprends pas pourquoi elle me sort une bombe aussi énorme après tant d'années sans rien me dire. Et je lui dis non. Au moment où j'ai dit non, j'ai regretté. J'ai dit non à ma mère, mais pas à mon père. Le sujet est clos. Ma mère ne revient pas là-dessus. Je pense que finalement, elle se conforte là-dedans. Elle est contente. Elle a sa réponse. Et puis, ça lui facilite aussi beaucoup la tâche. Donc, on n'en parle pas. Et on n'en a jamais reparlé. Ma mère, elle nous a élevés beaucoup dans la pudeur. Elle ne parlait pas. Il n'y a pas de communication. Il n'y a aucune communication avec ma mère. C'est très froid. C'est très sévère aussi. Ma mère continue à recevoir des lettres. Et je retrouve l'adresse de la prison. Et je me dis, je vais lui écrire. J'ai commencé à lui écrire. J'ai écrit plusieurs lettres. Je n'ai pas arrêté. J'ai écrit très longtemps. Et je n'ai jamais envoyé les lettres. Je ne l'ai pas envoyé parce que j'avais peur. J'avais peur peut-être des répercussions. Je ne sais pas. À partir de ce moment où j'ai découvert cette malade, j'ai tout gardé pour moi. J'ai beaucoup somatisé. Ça s'est vu par ma peau. J'ai fait beaucoup d'eczéma. J'ai eu une santé très fragile à partir de l'adolescence. Je commence à tomber malade. Je sais que c'est toute la souffrance que je garde à l'intérieur qui essaye de sortir. Ma relation aussi avec les hommes est devenue compliquée. Je pense que je recherche plus un père qu'un petit ami. Mes relations avec les garçons deviennent très compliquées. On est en 2008. J'ai 25 ans. Et régulièrement, je vais sur Internet et je tape le nom de mon père pour voir si je trouve des informations. Je n'en ai jamais trouvé jusque-là, mais ce jour-là, j'en trouve une. Et je découvre un article du Monde qui annonce une sortie imminente de mon père. Donc là, j'ouvre l'article et je découvre que mon père risque de sortir dans un peu de temps. Il parle de ses conditions carcérales, notamment que depuis 2002, il est classé DPS, détenu particulièrement signalé. Donc ça veut dire qu'il a passé une grande partie de son emprisonnement en isolement. Et ça, ça n'arrange pas ma culpabilité. Il a été classé DPS parce qu'il a essayé de s'évader plusieurs fois. J'apprends qu'il a essayé de s'évader deux fois depuis ma naissance. Une fois juste avant ma naissance. À ce moment-là, je comprends que son seul but, c'est de me revoir et je retrouve encore des lettres récentes et je comprends que c'est sa grande motivation. Mais je vois aussi que ma mère met un frein. Elle ne veut pas, elle veut me protéger. Elle lui dit que je suis une personne sensible et que ça risque d'avoir des répercussions graves sur moi. Les années qui suivent, je continue à chercher, continue à taper son nom sur Google et je ne trouve rien. Donc là, je me dis qu'il est toujours en prison et peut-être qu'il ne sortira pas. C'est bête, mais je me dis que j'ai du mal à imaginer qu'il va sortir un jour. En 2014, je rencontre mon futur mari et je lui parle de cette histoire. C'est lui qui me dit que je dois reprendre contact avec mon père. J'avais un moyen de reprendre contact avec lui. C'était en contactant la personne qui avait servi d'intermédiaire pour l'Arctique du Monde. J'hésite pendant longtemps et finalement, mon mari me convainc d'envoyer ce message. J'envoie ce message, je n'ai pas de réponse. Plusieurs semaines se passent. Et puis un soir, j'ai un message sur Facebook d'une jeune femme qui me dit « Vous avez essayé de contacter mon compagnon. J'aimerais savoir qui vous êtes. » Et là, je comprends qu'il a quelqu'un dans sa vie. Il est sorti et on discute. Je lui dis qui je suis. Et là, elle me dit qu'elle m'a cherchée pendant très longtemps. Ils m'ont cherchée. Ils m'ont cherchée tous les deux. Et ils ont un enfant. J'ai une demi-sœur. Et à ce moment-là, elle n'a que deux ans. Donc j'apprends que je suis demi-sœur et j'apprends que j'ai un papa. On va continuer à discuter avec cette femme. On a beaucoup de points communs. On aime bien discuter. Elle me parle beaucoup de lui. Mais je ne parle pas directement avec lui. Il a beaucoup de mal avec l'outil informatique. Savoir que tout s'est développé alors qu'il était en prison. C'est très loin de lui, tout ça. Et puis finalement, quelques jours se passent et je reçois une lettre de mon père. Je reçois une première lettre et j'étais tellement heureuse. Déjà, je connaissais son écriture. Je connaissais sa façon d'écrire. Et là, je retrouvais ses mots. Et cette fois, ils étaient pour moi. C'était à moi qu'il écrivait. Je retrouvais sa façon d'écrire. Je l'ai lu plusieurs fois, la lettre. Je la gardais toujours avec moi. J'étais tellement heureuse. Et donc, je lui ai écrit. On a commencé comme ça, à s'écrire. Et puis finalement, ça s'est fini par Messenger sur Facebook. On a continué à discuter. Et on discute souvent. Je suis tellement heureuse d'être grande sœur. J'ai les photos de ma petite sœur constamment sur mon téléphone. C'est une grande fierté. Et j'en parle à ma mère. Je n'amène pas le sujet en parlant de mon père, mais en parlant de ma sœur. Je lui montre la photo. Et je lui dis, c'est ma petite sœur. Ma mère me regarde et ne comprend pas. Et donc là, je lui dis, c'est mon père qui a eu une petite fille. Et là, elle me fait des grands yeux. Et puis, elle me dit, mais tu as déjà pris contact avec lui ? Tu as repris contact avec lui ? Je dis, bah oui. Mais il n'y a pas d'autre question. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle est rassurée. Je pense que ça la soulage de savoir que j'ai fait le pas et qu'elle n'est pas obligée de le faire. Là, oui, je retrouve exactement les mêmes mots qu'il écrivait à ma mère. Sa passion des mots, sa façon d'écrire. Et en discutant avec lui, c'est là qu'il me dit qu'il a une passion pour la littérature. C'était comme ça aussi qu'il pouvait tenir en prison. Il lit énormément. Il lit tous les livres de la bibliothèque en prison, tous les classiques de littérature par ordre alphabétique. Ça a été sa passion pendant 25 ans. Je lui pose pas tant de questions que ça. J'ose pas vraiment. J'attends que ça vienne de lui. Je veux pas le bousculer. Je me dis que c'est difficile pour lui aussi. Et ça vient naturellement. Il m'en parle. Il a été mis à l'isolement parce qu'il risquait de s'évader, vu qu'il s'était évadé déjà deux fois. Donc, ils ont préféré le mettre à l'isolement comme quelqu'un de dangereux, alors qu'il ne l'était pas du tout. Il n'y a personne que je découvre dans les lettres, mais pas du tout celle qui est décrite dans les journaux. C'est pas le même homme. Il m'en parle pas dans les détails, mais il me parle de ce no man's land carcéral qu'il a vécu pendant 25 ans. C'était très difficile de sortir. Il faut savoir que 25 ans de prison pour ces faits qui sont certes très graves. Il n'a jamais nié ce qu'il avait fait, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel à cette époque. Il m'explique à ce moment-là que le père de ma sœur était son amie à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils ont fait le braquage ensemble. Ils font ce braquage, ils s'échappent, ils partent en cavale et ils retrouvent d'abord le père de ma sœur. Mais ce qui se passe, c'est que lors de la garde à vue, ils lui ont fait du chantage pour dénoncer mon père. Et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter et qu'il a pris une plus grosse peine que lui parce que finalement, le père de ma sœur prendra, je crois, 5 ans. Après ça, un an plus tard, je donne naissance à mon premier enfant. Je ne voulais pas d'enfant avant et je pense que le fait de rassembler toutes les pièces de mon histoire me permet aussi de construire moi, ma famille, ma propre famille. Mon père me demande souvent des nouvelles de mes fils. Je lui envoie des photos régulièrement et bien sûr, il rêve de les voir. On correspond par lettre et très vite, il me demande de l'appeler pour entendre ma voix avant qu'on se voit. Et là, je n'y arrive pas. Je lui dis que je ne peux pas, il me faut du temps. Donc, je lui demande de correspondre encore par écrit. Et j'aime tellement le lire que moi, ça me va. Lui, il ne veut pas me brusquer. Donc, il respecte mon choix et il me dit, tu as raison, on va prendre notre temps. Il est très patient, il fait très attention. Il est souvent désolé d'ailleurs de me déranger à chaque fois qu'on discute sur Messenger. Je suis constamment obligée de le rassurer. Et on continue comme ça. Il me demande plusieurs fois s'il peut m'appeler et je refuse. Je lui dis à chaque fois qu'il me faut du temps, mais que ça se fera. Mais pas tout de suite. Je me dis que ce n'est pas le moment et que ça viendra, ce temps viendra, mais qu'on a le temps. Cinq ans se passent. J'ai un deuxième enfant. On continue encore à discuter, mais un peu plus rarement. Il n'ose pas me déranger. Il sait que je suis beaucoup prise par le travail, par mes enfants. Il est très discret. Entre-temps, il se sépare de sa campagne. Je sais qu'il vit seul. Mais je n'ai pas plus d'informations. Il est très discret aussi sur sa vie. Nous sommes le 31 octobre 2020. C'est un dimanche. Une bonne journée. On fait des crêpes avec les enfants. Et je reçois un message sur mon téléphone de son ancienne campagne. C'est écrit, ton père a fait un AVC. Est-ce que tu peux m'appeler ? Sur le moment, quand je vois ça, je panique un petit peu, mais je me dis que ce n'est pas bien grave. Un AVC, on peut s'en remettre. C'est peut-être un petit AVC. Peut-être qu'il va bien. Peut-être qu'il a juste fait un malaise. Ça va bien se passer. Donc, j'appelle tout de suite son ex-campagne pour savoir. Et là, elle me répond et elle en pleure. Elle a du mal à parler. Et je comprends très vite que c'est grave. Elle me dit que mon père a fait un AVC, qu'il est à l'hôpital, qu'ils l'ont opéré déjà, qu'il a perdu la moitié de son cerveau. À partir de ce moment-là, je me dis même si je le revois, il ne souviendra même pas de moi. Et qu'il lui reste peu de temps. C'est la première fois que je prends mon téléphone pour l'appeler. À ce moment-là, je raccroche et j'ai envie de revenir en arrière. Je me dis que ce n'est pas possible. C'est du gâchis. Je devais le voir. C'était prévu qu'on se voit. C'était prévu que je l'appelle. Ce n'était pas le moment. Pourquoi ça se passe comme ça ? Et là, je m'en veux. Je m'en veux encore plus. Très vite, il décède. Il décède le lendemain. Et j'ai son ex-compagne au téléphone et qui me demande si je veux venir à l'enterrement. Et là, je lui dis bien sûr. Il est hors de question que je n'y aille pas. J'ai refusé de le voir. J'ai refusé de lui téléphoner pendant toutes ces années. Là, il faut que j'aille le voir. Ce n'était pas comme ça que je voyais notre première rencontre. Mais je prends contact avec mon oncle, le frère de mon père. Il est adorable avec moi. Et c'est lui qui organise l'enterrement. Donc, il me donne toutes les informations. Ce n'est pas à Rennes. Il faut que je traverse la France pour assister à l'enterrement. Ce n'est pas facile. Je vais devoir y aller toute seule. Je vais voir ma mère pour lui annoncer le décès de mon père. C'est très difficile pour moi de lui dire. Et je sens qu'il y a un petit choc. Mais elle revient très vite à sa froideur. La discussion ne s'ouvre pas. Je lui demande si elle peut m'accompagner à l'enterrement. Je lui dis que j'en ai besoin. Et elle me dit que non. C'est encore un gros choc pour moi. Mais elle me dit tout de suite après, j'espère que tu comprends pourquoi j'ai dit non. Je lui dis que non. Alors que mon oncle fait les papiers pour l'enterrement, on apprend que mon père était toujours marié à ma mère. Donc, ça complique l'administratif et ça va être à ma mère de s'en occuper. À ce moment-là, elle fait toutes les démarches. Elle nous aide. Mais pas plus. La veille de l'enterrement, mon oncle m'envoie un message. Il me demande si je veux voir mon père avant de sceller le cercueil. Et là, je m'effondre. Je ne sais pas quoi faire. Je panique. Je me dis mais je ne peux pas. Ce n'est pas comme ça que je voyais notre première fois. Je ne peux pas le voir comme ça. Donc, très vite, je prends la décision que non. Il comprend tout à fait. D'ailleurs, il s'excuse de m'avoir proposé ça. Et voilà. Donc, ce jour-là, je prends le train toute seule et mon oncle m'attend à la gare. C'est comme si on s'était déjà vu. Il me prend dans ses bras. On est content de se retrouver. Et dans la voiture, tout de suite, il m'explique qu'on va d'abord aller chez lui, que je vais rencontrer sa famille, sa femme, ses enfants, donc mes cousins, mes cousines. Il m'explique qu'on a une grande famille, que je vais tous les voir et qu'on va discuter. Donc, j'arrive chez lui. Je rencontre ma famille. Et très vite, on s'installe sur le canapé et il me dit tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et là, il me parle de mon père, de tout. Et là, j'apprends que mon père est un enfant de la DAS. J'apprends que son père est décédé très jeune, que leur mère n'a pas pu les élever. Ils ont tous été dispatchés, chacun de leur côté à la DAS. Mon père est plongé dans la délinquance très jeune. Il a été en maison de correction très, très jeune. Et voilà, ensuite, on connaît la suite. J'apprends aussi que je suis très présente dans leur famille. Tout le monde me connaît. Tout le monde avait des photos. Je faisais partie de cette famille sans le savoir. Ils parlaient de moi. Mon père parlait énormément de moi. C'est une famille extrêmement soudée malgré tous les événements qu'ils ont vécu. Ils n'ont jamais arrêté de se voir. Les visites au parloir n'ont jamais cessé. Il a toujours été entouré et ça me rassure aussi. Donc, j'arrive au cimetière. Et là, je vois ma petite sœur. C'est très doux comme moment. Je la prends dans mes bras et elle comprend que je suis sa sœur. Elle me regarde. Elle m'a dit, c'est toi ? Je lui dis, oui, c'est moi. Et donc là, il y a l'enterrement. Et là, c'est un moment très, très difficile. Déjà, le fait de voir ma sœur pleurer comme ça, elle a que 9 ans à ce moment-là. Elle était présente lors du décès de mon père. Donc, c'est très difficile pour elle. C'est difficile pour tout le monde. Et au fur et à mesure où je vois la terre tomber sur son cercueil, je me rends compte qu'on est aussi en train d'enterrer toutes les pièces de puzzle restantes. Toutes celles qui auraient pu m'aider à reconstituer cette histoire. J'ai encore beaucoup de questionnements et je me dis que c'est fini. Je n'aurai plus de réponse. Je rencontre beaucoup de monde. Je rencontre mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. On parle de mon père, mais aussi on parle de choses extrêmement futiles. Je passe un moment assez bizarre. C'est très paradoxal. On est heureux, on est malheureux. On pleure, on rigole et ça devient une bonne journée. Et on se dit, en se quittant, qu'on ne perdra pas contact. Maintenant, on s'est retrouvés. Ça fait maintenant plus d'un an et il n'y a pas vraiment de contact. On a, je pense, repris notre vie, mais j'aimerais aller revoir, bien sûr. Quand je rentre, je réfléchis et je me dis que j'ai été trop longtemps dans le silence et que j'ai besoin d'en parler, que ce n'est pas anodin, cette histoire, et que j'ai besoin d'en parler. Je ne l'ai rien dit, pendant des années. Et je décide aussi d'en parler à mes enfants. Je ne leur dis pas ce qui s'est passé exactement, pas pour le moment, mais je compte bien en leur en parler. Je ne veux pas parler de lui. Le rendre vivant. Ça a été un fantôme pendant des années. Et c'est ça, les prisonniers. Ce sont des fantômes. Ils reprennent vie plus ou moins quand ils sortent de prison, mais c'est comme des morts vivants. Bien sûr, plusieurs fois, je me suis refait l'histoire. Je me dis, j'aurais dû l'appeler tout de suite. J'aurais dû le voir. J'aurais dû aller le voir tout de suite. Surtout qu'il ne pouvait pas bouger. Il n'avait pas le droit de quitter la ville à ce moment-là. Donc, il n'y avait que moi qui pouvais le voir. Bien sûr, j'ai regretté plusieurs fois, mais aujourd'hui, je me dis, ça sert à rien d'avoir des regrets. Il y a eu beaucoup de colère pour ma mère, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai cherché à être en colère contre elle parce que c'était plus facile pour moi d'être en colère contre moi. J'étais en colère contre moi. J'avais tellement de culpabilité et il fallait que j'en veuille à quelqu'un. La culpabilité vient du fait que je n'ai pas pris contact avec lui. Il aurait peut-être mieux vécu ses années en prison. Le fait de savoir que sa fille l'attendait, peut-être juste des lettres. J'ai rien fait, en fait. J'ai rien fait dans cette histoire. C'est lui. Je ne suis pas coupable. Mais je n'en veux pas. Je ne vais pas oublier cette histoire. Elle fait partie de moi. Elle fait ce que je suis aujourd'hui. Oui, je pense réellement que le jour où il a été condamné, j'ai été condamnée à perpétuité. Vous venez d'écouter Transfert épisode 176, un témoignage recueilli par le Rudi Saada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Rudi Saada. Montage et réalisation Victor Benhamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-slate.fr.